Qu'est-ce qu'on voulait dire ? Alors on est à Sérifos et on est arrivés, on a en fait, non écoute ça comme ça, on est venus de Paros, on a pris le bateau et en fait c'est une semaine où il fait beaucoup beaucoup de vent et si j'étais beaucoup de vent au Cyclades c'est vraiment c'est des rafales jusqu'à 70, 80 km heure donc c'est vraiment violent et déjà le bateau c'était marrant alors marrant, moi j'adore quand le bateau bouge mais dans le bateau il y avait tellement de gens qui avaient le mal de mer qui s'y a de brasier à gauche, c'était pas très appétissant mais en tout cas moi j'ai beaucoup kiffé on va dire cette traversée jusqu'à Sérifos et là on a pris le vélo et c'était aussi, on va vous commenter et beaucoup de vent donc on est là-haut quand on a des rafales de 70 km heure ben tu rigoles un peu moins à se tourner parce qu'il est un peu plus léger que moi ben on va essayer de trouver à l'autre bout de la route, c'est un peu dangereux mais finalement on a trouvé cette plage qui est magnifique, une des seules plages où il y a quelques arbres qui donnent de l'ombre où il n'y a pas les personnes parce que tu ne peux pas accéder, bon il y avait avant mais ils vont partir, je veux dire tu ne peux pas accéder en voiture, ça c'est important aussi parce qu'il y a... non ? oui 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 le plus que tu ne peux pas accéder en voiture c'est toujours mieux parce que tu sais qu'ils ne vont pas venir te déranger à 3-5 mois pour chercher des pierres et ainsi de suite il reste encore un plêcheur là qui est venu pour faire sa sèche de la soirée oui c'est une très belle île, elle est très aride, il n'y a pas de végétation mais il y a quelque chose... et c'est aussi important de dire que par rapport à Paros par exemple, à des îles très touristiques, c'est que c'est cool ici, c'est qu'il y a... il y a combien de habitants on a vu ? 1400 1400 habitants et en été ça double mais c'est différent, pour l'ensemble on n'a pas eu l'impression qu'ils soient tellement touristiques comme Paros non, en fait ici c'est aussi un tourisme, en fait il y a beaucoup de villas mais villas ont vraiment des jolies maisons en fait qui sont louvées je ne sais pas si ça va s'attendre avec les noms bon, on arrête, on arrête, on arrête, on arrête, on arrête on arrête, on arrête, on arrête C'est la fin, c'est la fin de ce super spot, on doit partir, on doit reprendre la route, on pourrait rester encore un jour mais on n'a pas assez d'eau, et le prochain village est assez loin, c'était hyper bien, on a très bien dormi, on a pris notre ban le matin, c'était très calme, on était seuls, bravo pour cet spot, on reprend la route et on doit monter assez haut à nouveau. De là on vient, de là on va. On avait tellement faim, c'était tout fermé parce qu'en fait ils souffrent que le soir, mais finalement on a trouvé une cléperie et c'était assez beau quand même. Donc on est prêt pour faire un petit tour de la ville et après on reprend le vélo et on redescend vers les portes. Alors là c'est le port de quoi en fait là ? Là on est à Cypnos, en fait après Teripos on est arrivés ici à Cypnos et on est restés trois jours, aujourd'hui c'est déjà le dernier jour. On n'a pas trop fait de blogging quand même, parce qu'on a profité surtout parce qu'on a pris un camping, cette fois oui, on s'est bien reposé et aussi on a profité parce qu'en fait des fois on veut aller visiter des petits villages qui sont dans les montagnes et avec les vélos c'est très bien pour y arriver, mais après pour les laisser là avec toutes les affaires c'est un peu plus compliqué. On a bien appris ça à Teripos. Donc ce qu'on a fait cette fois c'est qu'on a pris les campings, on a posé toutes nos affaires là, on a monté la tente et après comme ça on est allés à faire le tour de l'île en vélo. Mais ça nous a permis d'aller à des très jolis villages comme Castros, je pense qu'on s'appelle Castros Cypnos et c'est cool parce que comme ça on peut laisser les vélos, on se promène tranquillement, on peut monter toutes les petites scalières et tout ça et on peut vraiment découvrir les villages. Je cherche un endroit où on peut manger et boire une bière. Bon en tout cas on sait sur que là on va pas y aller. On sait sur que là où on va pas aller. Son message il est trop clair et la bière elle coûte 7 balles. Il faut qu'on te parle aussi d'une histoire par rapport à différentes îles sur le cyclage. C'est que quand même plusieurs îles ont été ou sont encore des îles où on exploite des mines. Il y a plusieurs choses sur Cerifos c'est le fer, je crois sur Cypnos ici c'est l'argent et je crois même l'or. Sur Milo c'est encore l'autre matière première mais c'est vrai qu'ils ont une longue histoire par rapport à cette histoire minière. Et tu trouves partout sur les îles encore des lieux par exemple comme ici ou à Cerifos où il y a encore des trous ou en tout cas des chariots de chemin de fer pour rentrer dans les mines. Et c'est assez impressionnant mais en tout cas cette histoire elle est lourde en tout cas pour ces îles et apparemment tous les gens s'y rappellent encore très bien de cette époque là. Là on va direction Milos. On a de grands ententes de Milos. Parce qu'apparemment il n'est plus sauvage, on pourra faire plus de temps plus sauvage ici. Mais on verra, on verra comment ça va être. Là on attend les ferries pour l'instant. Et je pense qu'on va se revoir à Milos.